Ah oui, il faudrait qu'on s'occupe de ça, au sens et maté. Mais, je l'avais pourtant rappelé. Oh, et au fait, on manque de cordage. Je vais faire une autre visite pour en parler. Live ! Il faut que tu fasses mieux que mon père. Tu vas réaliser ce qui était un rêve pour lui. Bien sûr. Il va pouvoir voir... ce dont est capable Sid, deuxième du nom. Merci. Ça me touche, Mead. À bientôt. Tu vas m'entraîner. Je vais aller. Sur leître de toi, c'est pas pour ça. Il a besoin de plus prêche. Bonsoir. Et c'est pourtant que je ne suis pas fait pour l'irresponsabilité. T'as intérêt à vite revenir, hein ? Au revoir, Yotei. Et merci. Votre Altesse, soyez prudents, je vous en conjure. Seigneur Joshua, vous avez pensé à emporter vos remèdes, j'espère. J'ai passé la nuit à les préparer, alors si vous ne les prenez pas, je jure que je vous obligerai à manger des carottes. C'est clair ? Je ferai un effort, docteur. Merci. Clive, si tu te blesses, je te soignerai toujours. En tout cas, j'essaierai. Mais pour ça, il faut que tu rentres à la maison. Je serai vite rentré. Je n'ai rien de très original à vous dire, mes petits. Vous savez ce que vous avez à faire. Surtout, ne vous inquiétez pas pour nous. Et concentrez-vous sur votre mission. Merci pour tout, mon oncle. À très bientôt. Êtes-vous prêt ? J'arrive. Jill ? Je sais qu'il le faut. J'y vais. Je te le confie. Algor. Tu verras sur Jill et les autres. N'oublie pas, Clive, tu as le droit d'être toi-même. Vis selon tes choix. Bonne chance. Je reviendrai. C'est promis. Je t'aime, Jill. Je sais. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. En route. Le moment est venu. Je t'aime. Je t'aime. Merci. C'est parti. Mon sœur… Et voilà ! Viens toi, Joshua ! Je suis safe ! Il va essayer de passer en force. C'est parti ! C'est parti ! Le Provenance. Création divine par excellence. Notre arche telle qu'elle est arrivée dans ce monde après un bien long voyage. Le berceau de l'humanité. Ultima. C'est dans cette nef que repose le corps de chair auquel nous avons jadis renoncé. Nous l'avons préservé longtemps pour qu'il ne se désagrège pas, impatient de voir le désarroi vous gagner face à lui. Mais l'heure du renouvellement a sonné. Nous allons enfin obtenir un réceptacle parfait. Clive ? Allez, c'est le moment. Il faut se lancer. C'est notre chance. Pauvres âmes. Vous allez ressentir un profond désespoir. Vous allez ressentir un profond désespoir. C'est parti ! Nous allons s'essouffler ! C'est terminé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis la gueule ! Écarte-toi, Phoenix ! Tu vas me payer ! Pour ce que tu l'as fait ! Tu ne peux pas nous contrôler ! Ça ne se fassera pas comme ça ! Je vais ! C'est parti 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 ! Clive ! Clive ! Clive ! Clive ! Non ! Jostia … Jostia … Tu es sans vie… Ça va aller, tu me fais vraiment peur. Tu peux parler. Non, t'en fais pas. Et Dion ? Je vois. Tu peux marcher. C'est rien, t'en fais pas. Je t'aide. Merci. On continue ? Il le faut. Désolé pour Dion. Merci. Mais... il a fait son devoir. Et nous allons faire de même. On fait une pause. À cause de Matou ? Nous avons d'autres problèmes, Clive. Sartre, je l'admets. Cette lumière, si froide et si vide. Nous sommes proches, n'est-ce pas ? Proches, mais de quoi ? Je ne préfère pas penser à ce qu'on va trouver au bout. Dans ce cas, pense à ceux qui nous attendent au bercail. Moi, je serai là. Je t'ai vu. Moi, je suis proche. Je suis proche. C'est parti. C'est parti. Je t'ai vu. Je t'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Clive. Non. Non, c'est impossible. Et pourtant... Nous y sommes. L'antichambre de la Création, où dort notre peuple, mais aussi nous-mêmes. Ce monde sera très bientôt anéanti. Mais cela signifie aussi la naissance d'un nouveau monde. Et grâce au processus de la résurrection... Nous y règnerons en imposant la raison suprême. Car nous allons... Fonder une nouvelle réalité. Une nouvelle ère de raison. Ce nouveau monde dont tu parles... Ce n'est qu'un prétexte. Votre but, c'était ce sort. Vous alliez tout sacrifier pour braver votre destin. Mon Dieu ! La force de nos volontés... Clive, je crois que je comprends enfin. Le lien. Nos frères ont sacrifié leurs enveloppes charnelles pour se changer en Christomère et envoyer les terres qui le recueillaient patiemment, jour après jour, vers le Provenance. Captifs après leur mission, c'est toi qui les a libérés, Mythos. Pour cela, nous te remercions. Mais alors, la destruction des Christomères... Ça faisait partie de ton plan depuis le début. À présent, tous les nôtres sont de retour, Mythos. Et nous ne ferons bientôt qu'un seul être transcendant l'éternité. Le dernier est là. Joshua ! En fait, j'ai cru que c'était mon seau qui avait perdu de sa puissance. C'était ça qui les aidait. Joshua ! Nooon ! Nous sommes un et nous sommes tous. ... ... ... ... ... L'âge... Non, reste avec moi. Chut, chute ! D'un côté, les terribles flammes destructrices d'Ifrit. De l'autre, celles de Phénix, source de vie. Je croyais que seul Ultima pouvait maîtriser les deux. Mais j'avais tort. J'ai enfin compris pourquoi il n'a pas pu faire de tout à son hôte. Ne dis rien, mais tiens pour moi. Écoute-moi, Clive. Ultima a créé les hommes. Il a régné sur ce monde en tant que Dieu. Les hommes l'adoraient comme tel. Il lui adressait leurs prières et leurs émois. Leurs espoirs et leurs attentes. C'est impossible. En effet, toutes ses aspirations, concentrées en lui, ont fini par former une immense volonté solide et inébranlable. C'est une drôle d'ironie pour Ultima. Lui qui rejetait toute idée de libre arbitre, il n'a pas compris la puissance de ses sentiments. La foi. Celle que tous les nôtres ont placé en ton combat. Le rêve de Cid, d'un monde dans lequel les hommes pourraient vivre libres et épanouis. Le souhait de la famille Rosefield de sauver même les plus humbles des hommes, sans distinction. Le vœu de Jill qui souhaite que tu t'en sortes, que tu t'acceptes. Et plus ses attentes sont fortes, plus nos liens et nos volontés sont inébranlables. C'est pour ça qu'Ultima et toi, vous ne pouvez pas vous unir. Vos volontés respectives sont trop fortes. Et ce, malgré sa toute puissance. Alors moi aussi, je vais faire un souhait. Avec mon pouvoir, à tes côtés, tu pourras vaincre même le plus fort des dieux. Non, Joshua. Mais non, mais non, c'est trop risqué. Ce n'est pas grave. Mon corps est déjà un bout de force. Je me pétrifie et je n'en ai plus pour longtemps. Non, j'en ai plus mauvais. Je m'en ai plus. Tu es mon gardien, Glythe. Tu seras réservé. Mon rêve. Ce monde qui nous a vu naître. Merci, Glythe. D'avoir été mon frère. Joshua. Reste là. Réponds-moi, Joshua. Réveille-toi. Réveille-toi, bon sang ! Réveille-toi, bon sang ! Réveille-toi, je suis un frère. 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 Maintenant, assez déter. Reste à investir l'hôte. Nos pouvoirs vont t'effacer. Réveille-toi. Je suis un frère. Réveille-toi. C'est parti. Compte sur moi. J'irai jusqu'au bout. Tu t'obstines encore à résister comme un sceau. Nous nous battrons toujours, tant que nous le pourrons. Au nom du Peuple du Feu, je jure par cette lame de protéger Fénix pour l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Levez-vous, bon ventre ! À moi-même ! Que l'obscurité soit ! Tu as su développer un corps robuste. Tu pourras donc t'imprimer en profondeur de notre force. Admire l'essence de notre vraie puissance. Éclipse mortelle. Oh, c'est étrange. Comment ta volonté peut-elle subsister ? Ma volonté est bien plus forte que tu ne le crois. Ce n'est qu'une question de temps. Tu ne pourras résister. Car elle est notre volonté. On verra. Bienvé ! Ben ! Quoi ? Tu pourras l'essence à m'aider Toi... Sous-titrage ST' 501 Cette force cachée alimente ses flammes. Tout ça est plus qu'une simple volonté. Serait-ce l'ours ? Es-tu vraiment devenu... un libre ? Non, c'est inacceptable. Tu n'es pas un dieu. Tu n'es que chair et sang. Tu ne peux être notre égal. Nous sommes le fondement de ce monde. Seuls nous... pouvons choisir son avenir. Jadis, peut-être. Mais je ne te laisserai plus faire. Joshua, prête-moi les flammes de Fénix ! Tu finiras fatalement par t'ajouter devant nous. Tu finiras fatalement par t'ajouter devant nous. Jadis, tu n'es-tu car ? U beauty ! C'est parti 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 ! Tu vas connaître la quintessence des Flammes ! C'est parti 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 ! Comment ? Comment est-ce possible ? Non ! Non ! Non ! Notre volonté est absolue ! C'est inconcevable ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu n'es rien ! Tu n'es rien ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vas subir une éternité de tournoi sans fin Avide Faible, insatiable Nos émotions nous gouvernent Dans le fond, nous sommes bêtes et misérables Mais c'est justement pour ça Que nous créons ces liens entre nous Tenez, bronze Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais sabattre la foudre Oh, facile Oh, ouais Hé, arbre Fou-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501